... Imaginez un ciel limpide et une prairie immense. C'est là, dans le lointain et légendaire Far West, que commence l'histoire que je vais vous conter. C'est l'histoire d'une ville, Daisy Town, et aussi celle de quelques hommes et quelques femmes héroïques. Pour vous qui êtes des pieds tendres, des cornes vertes, il est sans doute bon de vous préciser que Daisy Town, ça signifie pas crête-ville. Vous y trouverez des desperados, des danseuses de saloon, des peaux rouges et un cowboy qui tire plus vite que son ombre. Et puis, vous ferez la connaissance de quelques chevaux admirables. Regarde, Betty, une pâquerette. C'est très beau, Clem. C'est un bon endroit pour nous installer. Les amis, c'est ici que nous allons construire notre ville. Ah, elle se construit vite, Daisy Town. En moins de temps qu'il ne faut pour descendre un tricheur débutant, tout est bâti. Les pionniers sont courageux et ils ont pris la précaution d'apporter du bois et des clous. Comme par miracle, sur la prairie immense, sous le ciel limpide, s'élèvent les maisons, l'église, l'école, le salon, le bureau des diligences, les magasins et l'établissement de maître Mathias Bones, croque-mort de son état, mouche à formoles par vocation. Jackson, le vautour, a pris ses quartiers perchés sur l'enseigne de l'établissement. Ah, il n'est pas encore prospère, notre entrepreneur de pompe funètre, mais il espère bientôt le devenir. Car la naissance d'une ville dans le Far West attire inévitablement les bandits, les desperados, la racaille, les chevaliers de la violence et du vice. Barman, un whisky bien frappé. Voilà. Pour sauver la jeune cité, il faudrait un homme courageux, un homme honnête, un homme capable de faire triompher la justice et ramener la paix. Ré, plus vite que son ombre. Et c'est un miracle pour des hitones. Un tel homme se dirige vers la petite ville. Cet homme, c'est... Lucky Luke. Oh, il n'est pas seul, bien sûr. Je l'accompagne, moi, sa fidèle monture, Jolly Jumper, pour vous servir. Et pour nous distinguer l'un de l'autre, bien que nous soyons inséparables, c'est facile. Lucky Luke est brun. Et le blond, c'est moi. Jugé de notre surprise, quand le matin, en sortant de l'hôtel, nous avons été accueillis par le maire et ses amis qui nous attendaient dans la rue. Étranger, Daisy Town a besoin de toi. Cette ville que nous avons créée ne demande qu'à partir de pied ferme vers un avenir prospère et brillant. Mais pour cela, elle a besoin d'un homme capable de faire respecter la loi et la débarrasser de la racaille. Tuez cet homme, étranger. Accepte de devenir shérif de Daisy Town. Lucky Luke a achevé de rouler sa cigarette, l'a allumé, a tiré une bouffée et a enfin répondu au discours de Jeremia Blander, le maire... Ouais. Ouais, je sais, vous me direz que c'est un peu court. Mais pour Lucky Luke, c'est déjà un bel effort oratoire. Nombreux sont mes congénères qui me déclarent, il est bien ton cow-boy. Il ne lui manque que la parole. Quoi qu'il en soit, il faut croire que la tire est amplement suffisante, car nous avons été aussitôt empoignés, hissés sur des épaules et promenés en triomphe dans une ville en délire. J'ai même cru entendre Jackson le vautour croisser... Oh, la saison va être bonne. Très bonne. À peine a-t-il épinglé son étoile de shérif sur sa poitrine, qu'un vent de panique court parmi les desperados de la ville. Ah, il semble être partout à la fois, Lucky Luke. Il désarme les tricheurs, arrête les bandits, capture les voleurs de bétail. C'est une irrésistible entreprise de nettoyage. Et bientôt, la prison, comme une grande poubelle, regorge de ses détritus de la société. Abasourdis, matés, écrasés, qu'ils sont les coyotes ! Pour fêter le succès de Lucky Luke, la municipalité de la ville, avec l'appui de la presse locale, décide d'organiser un grand bal au saloon. J'adore la square dance. D'autant plus que nous avons la chance à Desitone d'avoir parmi nous Moustache Jones, le meilleur aboyeur à l'ouest du Mississippi. En avant, voilà le quadrille, un parrain bien détaché. Vers la droite, les garçons, les filles, attention, là on va changer. Vers la gauche, suivez la musique, tous en rond et le pied léger. Écoutez ce que je vous explique, attention, on va s'arrêter. Maintenant, c'est la promenade, vous défilez très amoureux. Bien entendu, comme à la parade, elles l'ont les couplets départés. Cavalier, la cavalière... Et ce diable d'homme avec sa voix sonore, son rythme et ses instructions précises seraient capables de faire une square dance honorable avec une tribune navarrosse. Comment pouvions-nous deviner au milieu de toutes ces réjouissances le drame qui se déroulait à quelques miles du saloon en plein désert ? Toujours est-il que la porte du saloon s'est ouverte brusquement et que Whip Lagman, le conducteur de la diligence, est apparu, vêtu de ses seuls caleçons rouges. Les Dalton ! Ils ont attaqué la diligence ! Les Dalton 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 ! Ça c'est du travail pour papa ! Les Dalton ! Bien sûr, pour vous, corne verte, ce nom ne veut pas dire grand-chose. Sachez que les Dalton, Joe, William, Jack et Everett, maintes fois emprisonnés, toujours évadés, terrorisent les hommes les plus courageux. Toute une carrière de bêtises et de méchanceté a rendu célèbres ces quatre desperados, aussi bien à l'ouest qu'à l'est des montagnes rocheuses. Regardez-les, en train de bivouaquer près de la diligence qu'ils ont attaquée. Ils ont allumé un feu sur la prairie et boivent du café. Joe, le petit, le méchant de la bande, n'a pas l'air satisfait. J'en ai assis de battre la campagne et d'attaquer les diligences. Il nous faut une ville. Ah oui, dans une ville, il y a des banques. Dans une ville, il y a des parties de poker. Dans une ville, il y a des restaurants. Mais où allons-nous trouver une ville dans cette région ? Ce sont les chevaux de la diligence qui nous produiront. T'es un génie, Joe ! Le plus méchant et le plus intelligent de nous tous. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Écoute, Avril, Joe propose que nous montions sur les chevaux de la diligence. Eux sauront nous conduire jusqu'à la prochaine ville-relais. Ah, c'est pour ça que Joe ne voulait pas que nous mangions les chevaux de la diligence. Ce qui est peut-être bête. Qui est bête, Joe ? Avril est bête. C'est bien ça, hein, Joe ? Je suis peut-être bête, mais moi... The Dalton's. Dalton's. Vous voyez, on n'a qu'à se laisser conduire. Ces chevaux de la diligence connaissent bien leur travail. Oui, mais ça donne faim d'être là sans rien faire. Je peux pas manger un bout du mien. Avril, t'es quoi ? Devisant ainsi, c'est-à-dire idiotement, nos Dalton's arrivent à Desitane, où ils sont surpris par l'arrêt brutal de leurs chevaux devant le dépôt des diligences. Emportés par leur élan, Joe, William, Jack et Everill atterrissent dans la brevoire. Ah, il faudrait me payer cher pour que je boive encore une gorgée de l'eau contenue dans cette brevoire. À la suite de Joe, William, Jack et Everill entrent dans le salon où, en les voyant, Tom Barrel attrape la suite de sa vie. Joe frappe de la crosse de son revolver sur le comptoir. Du temps voyou, Barrel. Égare à toi si c'est pas du bon. Oh oui, monsieur Dalton. La meilleure bouteille, monsieur Dalton. Voilà, monsieur Dalton. Joe prend la bouteille et boit au goulot. Il a une mousse satisfaite. Pas mal. Mais il n'y a pas de musique ici. Et d'un coup de feu, Joe met en marche le piano mécanique. Mais aussitôt, un nouveau coup de feu arrête la musique. J'avoue parler, les Dalton. Les quatre bandes y se retournent d'un bond pour voir Lucky Luke qui les regarde, ironiques, revolver fumant à la main. Mais il n'est pas facile d'intimider Joe Dalton. Il remet le piano en marche à l'aide d'un nouveau coup de feu. Après la musique. Non. Tout de suite. Oh, messieurs. Je vous en prie. C'est un piano très cher. Il vient de Saint-François. Bon, maintenant que la musique est finie, je t'écoute, cow-boy. Nous ne voulons pas de vous à Daisy Town. Et c'est toi qu'on envoie pour me faire peur. Regarde un peu ce que je sais faire. Cow-boy. Joe envoie une pièce de monnaie en l'air qu'il perce d'une balle. Lucky Luke, souriant, envoie deux pièces de monnaie en l'air qu'il perce de deux balles. Enfin, bref, toute la monnaie des deux hommes y passe et au bas mot, ce genre d'exercice leur coûte vingt balles chacun. Lucky Luke, excédé, rengaine son colt. Vous avez compris, les Dalton ? Ou bien vous partez gentiment, ou bien vous partez les pieds en avant. Nous resterons à Daisy Town. Cette ville nous plaît et personne ne viendra nous en déloger. Nous en ferons notre ville. Notre ville natale. Imbécile ! Il suffit de quelques minutes pour que la ville ait une idée très précise de ce que sont les Dalton. Et pour que ceux-ci se présentent au Daisy Town Hotel, chargé de leur butin, deux caisses enregistreuses, un coffre-fort, quatre jambons, treize saucissons, deux mètres vingt-cinq de saucisse, six tranches de mortadelle et un peu de fromage de tête. Lucky Luke vient me retrouver dans la rue. Je crois, mon vieux Jolly Jumper, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour sauver cette malheureuse ville. Je hausse les épaules découragées, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, Lucky Luke de m'enfourcher agilement. Eh bien, le moment est venu d'organiser des élections libres à Daisy Town. J'avais posé ma candidature comme maire. Moi, je veux être juge, mais je connais bien les tribus. Moi, je serai le shérif. J'ai toujours rêvé d'avoir les clés de la prison. Et moi, qu'est-ce que je veux faire ? Toi, tu colleras les affiches. Ah bon ? C'est pendant qu'il se livre à cette modeste activité que nous surprenons Errol. Il colle des affiches annonçant les candidatures de ses frères. Lucky Luke et moi échangeons un clin d'œil. Je le laisse parler. Avril, tu n'es pas candidat ? Hein ? Moi ? Ah ben non, Jum en a pas parlé. C'est pas juste. Non ? Tu crois ? Ouais. Cette courte conversation chemine longuement dans le tout petit cerveau qui occupe la vaste et solide boîte crânienne d'Evrol. Et c'est au cours d'une manifestation populaire de soutien aux candidatures des Dalton, présidée revolver au point par Joe, qu'Evrol accroche du résultat de ses réflexions. Dijon, pourquoi est-ce que je ne suis pas candidat, moi ? Rien d'exagérer. Même terrorisé, ces croquants ne voteront pas pour toi. Ça, c'est pas juste, Avril. C'est pas juste. Non ! La façade du salon a été décorée de drapeaux et banderoles. Tout cela a un air de fête un peu démenti par l'expression soucieuse qui se peint sur les visages de la population de Désiton réunie dans la rue principale. Joe, encadré par William et Jack, apparaît sous le porche du salon. Il y a dans ses petits yeux rusés la lueur réservée à ceux dont le destin est de mener les masses. Il met ses poids aux hanches et lève le menton avantageux. Il va parler, il parle. « Citoyens, votez pour nous et je vous promets que nous ferons de Désiton une ville où on ne s'ennuiera pas. Et pour commencer, nous chasserons l'Utilique. » « Citoyens, votez pour moi, votez pour moi et je vous promets de débarrasser de tous les Dalton. Joe, William, Jack et la population de Désiton n'en croient pas leurs oreilles ni leurs yeux. Celui qui vient de parler n'est autre qu'Evrol installé sur un tonneau de l'autre côté de la rue. Joe se prend la tête à deux mains. Mais il est fou. Il est complètement fou. Je vous promets que nous descendrons tous les cahyates qui oseront voter pour cet imbécile. Et moi, je remplirai de plomb tous ceux qui voteront pour ces bandits. qui va voir ce qu'ils te disent. C'est bandit. C'en est trop pour Joe, William et Jack qui se mettent à tirer contre l'opposition qui ne tardent pas à réagir de la même façon. Les électeurs, mal placés, au milieu de cette lutte fratricide, ont abandonné vivement le terrain. Lucky, Luke et moi, à la fenêtre de nos chambres, nous nous payons une peinte de bon sang, vous pouvez me croire. D'autant plus qu'ayant vidé leurs armes sans résultat appréciable, tous les Dalton au centre de la rue se livrent à un pugilat aussi féroce que grotesque.